Le prince William est retourné à Balmoral Prince de Gala de Nouveau Nord et la mémoire d'Elisabeth III l'avait filé en Écosse le jour de la mort de sa majesté dans l'esprit du prince William, le souvenir d'Elisabeth II est plus que jamais présent. Un mois après la mort de sa grand-mère adorée, le nouveau prince de Gala décidé de se rendre là où elle a rendu son dernier souffle, à Balmoral. Dans le plus grand des secrets en effet, l'époux de Kate Middleton aurait posé ses valises le temps de quelques jours sur le domaine écossais, où la famille royale s'était précipitée le jour de la mort d'Elisabeth II, le 8 septembre dernier. Selon les informations du Mirror, il aurait séjourné au Crégoan Lodge, l'une des maisons favorites de la reine, qui était principalement utilisée pour des occasions informelles et a accueilli de nombreux membres de la couronne. Cette demeure occupe également une place spéciale dans le cœur du prince William, puisque c'était l'endroit où il allait traquer les serres avec son grand-père, le prince Philippe. Il est resté au Crégoan Lodge, où sa majesté avait l'habitude de séjourner. Il n'était là que pour le week-end, a affirmé un spécialiste de la famille royale au Davey May. Pour le prince William, qui se serait déplacé seul à Balmoral, cette visite aura été cathartique. Très proche d'Elisabeth II, le prince de Galles a été bouleversé par son décès. Ce sont les choses auxquelles vous ne vous attendez pas qui vous émeuvent, confiait-il d'ailleurs quelques jours après le décès de sa majesté. C'est-il toujours très réconfortant de voir que tant de personnes sont touchées. Cela fait énormément de bien. Le prince William, j'honorerai sa mémoire sincère, le prince William avait alors expliqué avoir été très retourné en voyant les peluches de lourd pattington déposées devant les grilles de Windsor en hommage à sa grand-mère. Il y a des moments qui vous prennent par surprise. Vous êtes préparé à tout, mais certains moments vous surprennent, a poursuivi l'époux de Kate Middleton. Deux jours après l'annonce de la mort d'Elisabeth II, le prince William lui avait déjà rendu un hommage déchirant. Elle a été à mes côtés durant les moments les plus heureux de ma vie. Et elle a été à mes côtés durant les jours les plus tristes, avait écrit le prince de Galles dans un communiqué. Je savais que ce jour viendrait, mais il va falloir du temps pour que la réalité d'une vie sans mamie semble vraiment réelle. Je la remercie pour sa gentillesse envers ma famille et moi. Ma grand-mère disait que le chagrin et le prix à payer pour l'amour, avait-il poursuivi. Toute la tristesse que nous allons ressentir dans les semaines qui viennent sera le témoignage de l'amour que nous avons eu pour notre extraordinaire reine. J'honorerai sa mémoire en soutenant mon père, le roi, de toutes les manières possibles. Depuis la mort de sa grand-mère, le prince William a multiplié les apparitions. Après la période de deuil et les funérailles d'Elisabeth II, le prince et la princesse de Galles se sont rendus au pays de Galles et en Irlande du Nord pour exercer leur fonction royale. Le couple a visité PIPS, une organisation caritative de prévention du suicide dans le nord de Belfast, où ils ont parlé au personnel de l'aide aux personnes vulnérables à risque de suicide et d'automutilation, et ont participé à des séances d'art-thérapie. Nécessaires durant cette triste période. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada